Alors dans notre monde au XXIe siècle, on n'a pas le temps. Et en plus on est entouré d'une somme d'informations, on est en infobésité comme on le dit. Et donc ça veut dire qu'avec toute cette information, on ne regarde plus grand chose. Et donc quand vous voulez envoyer un message aux membres de votre groupe, il y a peu de chances qu'ils le lisent. Je suis Jean-Michel Cornu, spécialiste de la coopération et de l'intelligence collective. Et aujourd'hui on va voir comment aider les autres à lire ce que vous envoyez. Et en particulier on va voir nos deux façons de lire. Il faut savoir que notre cerveau, il aime s'économiser. On en a vu ça quand on a parlé du circuit de la récompense la dernière fois. Pourquoi nous détruisons nous et notre environnement, le bug humain. Et on a vu qu'effectivement on recevait de la dopamine, on recevait de la récompense à chaque fois qu'on travaillait moins, qu'on économisait notre cerveau tout en faisant le maximum de choses. Alors pour ça, il va falloir prendre ça en compte. Et dans un message, on va faire en sorte que la taille globale à lire est le minimum avec le maximum d'informations, dans le minimum de textes et le minimum de places. Et puis aussi éviter le clic obligatoire. C'est-à-dire que vous pouvez utiliser un clic pour dire, pour ceux qui veulent en savoir plus, ceux qui sont motivés. Mais pour les autres, si pour aller lire ce que vous faites, c'est obligé de cliquer, ça fait un élément de plus. Et rien que ce clic, votre cerveau va dire, « Ouais, non mais là, ça serait mieux, je vais me récompenser si je ne le fais pas. » Et puis, troisième chose, nous allons essayer aussi d'avoir de la lecture rapide. Alors, au départ, quand on apprend à lire, on apprend chaque lettre, à B, à A, à Bas. Puis après, on apprend syllabe par syllabe. Et puis, quand on est adulte, même si on n'est pas un adepte de la lecture rapide, eh bien, on arrive à englober de notre regard quelques mots. Donc, on va essayer de faire ressortir quelques mots, manière à pouvoir le voir. Si vous êtes un adepte de la lecture rapide, là, vous pouvez voir directement une colonne de journal ou même, des fois, même jusqu'à une feuille à quatre de largeur. Et donc, vous lisez comme ça. Mais en général, eh bien, on va lire au moins déjà quelques mots quand on est un adulte habitué à lire. Alors, pour ça, eh bien, on va essayer de bien comprendre deux modes de lecture, un du cerveau gauche et un du cerveau droit. Et pour ça, déjà, je voudrais casser déjà une idée reçue. C'est qu'il n'y a pas un cerveau du sentiment et un cerveau de l'intellect. Le cerveau gauche, le cerveau droit, le cerveau gauche, l'intellect, le cerveau droit, le sentiment. Donc, ça, c'est complètement faux. Ça a d'ailleurs été montré par Antonio Damasio dans L'erreur de Descartes, un livre très, très intéressant, et qui montre que l'émotion est indispensable à la réflexion. Alors, en fait, la séparation cerveau gauche, cerveau droite est plutôt, c'est en partie, parce que ce n'est pas tout à fait vrai, et puis en plus, c'est des fois versé, eh bien, une partie séquentielle. Donc, par exemple, lorsqu'on lit, eh bien, on lit les lettres les unes après les autres, les mots après les autres, les phrases les unes après les autres. Et puis, une version plutôt visio-spatiale, c'est la façon dont vous lisez d'ailleurs une carte routière, très différente de différentes façons. Et on va regarder un peu les deux. Alors, pour la partie séquentielle, lorsque vous envoyez un message, eh bien, on va avoir trois choses à faire. La première, c'est d'avoir un objet court et précis, parce que, finalement, eh bien, on va permettre différents niveaux de lecture. Si le sujet n'intéresse pas la personne, eh bien, elle ne le lit pas, et donc, vous allez faciliter le fait qu'elle lise uniquement les messages qui vous intéressent. Si vous reprenez simplement en faisant un reply, en répondant avec l'objet de l'autre sur un autre sujet, eh bien, finalement, vous perdez toutes les personnes qui auraient pu cliquer sur le sujet, qui pouvaient les intéresser ou non dans votre groupe, puisque vous avez peut-être plusieurs projets, et certains sont intéressés par l'un ou par l'autre. Et puis, votre message, eh bien, il doit être court. Un ou deux paragraphes très courts, et on va mettre quelques éléments en gras pour aider à lire, comme on le disait, avec des éléments de mots. D'ailleurs, en fait, plutôt que de mettre simplement en gras les mots importants, eh bien, vous allez faire comme si on pouvait lire simplement les parties grasses et comprendre quand même. Alors, c'est un peu moins bien formulé, mais malgré tout, eh bien, on va essayer d'avoir un texte avec des parties où on pourrait lire tout, ou alors, eh bien, pour ceux qui sont un peu plus pressés, qui sont moins motivés, et donc, où le circuit de la récompense va s'activer si, parce que je n'ai pas de motivation, je ne fais pas grand-chose, eh bien, ils peuvent lire simplement les éléments gras, parce que finalement, notre cerveau, sur des choses très courtes, eh bien, il va les englober sans effort. Et puis, vous pouvez aussi ajouter un lien pour ceux qui veulent en savoir plus, pour ceux qui sont les plus motivés. Et la troisième chose, eh bien, c'est que malgré tout, malgré ce paragraphe court, eh bien, on va quand même rajouter trois petits mots de politesse qui sont quand même importants, parce que, justement, eh bien, ça joue de la convivialité, du fait que je me sens accepté dans le groupe. Il y a le bonjour, il y a des gens qui disent, bah, pour aller vite, moi, je ne mets pas de bonjour, je ne mets pas d'amicalement, je ne mets pas de signature, eh bien, c'est un bon moyen pour dire que vous fichez des gens. Non, non, au contraire, mettez quand même ces choses-là. Le principal, c'est que, essayez de faire en sorte que ça tienne sur un écran. Alors, la difficulté, c'est que la plupart des gens ne lisent plus sur un écran d'ordinateur, mais sur un écran de téléphone. Et donc, ça milite plutôt pour avoir un paragraphe avec le maximum d'informations. La prochaine étape de notre projet est telle chose. Et pour ça, eh bien, je vous renvoie d'ailleurs un ancien truc d'animation, comment envoyer un message court à son groupe sans lui pomper l'air. Et puis, la deuxième façon, c'est la cartographie. Alors, c'est intéressant, en particulier dans les débats en intelligence collective. On en a parlé quand on a parlé de comment organiser un débat en intelligence collective. Et le dernier que l'on a fait, et qui vient de se terminer, eh bien, a rassemblé déjà plus de 500 idées. Et il s'agit de montrer le groupe au groupe. Alors, cette fois, on ne peut pas rentrer sur un paragraphe 500 idées. Comment faire ? Et en plus, ça se complique, parce que si jamais je veux faire du mind mapping, eh bien, il faudra que je clique pour aller sur le mind mapping lui-même, il faut avoir le bon logiciel, etc., ou alors sur le lien. Et effectivement, comme on le disait tout à l'heure, j'ai perdu tout le monde. Alors, il faudrait une carte des idées qui soit directement dans le message. Et ça, ça nécessite effectivement de faire du texte plutôt que des dessins, ce qui rend les choses plus compliquées. Mais on a quand même une petite astuce là-dessus, c'est qu'on a des listes à points qui nous permettent de faire ça. Alors, pour arriver à mettre 500 idées, avec non pas tout le monde qui va lire toutes les idées, parce que je suis sûr que dans les cartes routières que vous avez, vous avez regardé certains éléments, mais pas tout, pour aider les gens à utiliser leur cerveau droit visuo-spatial, eh bien, vous allez faire déjà un message d'introduction court qui va donner envie de dire la suite, enfin, ou du moins de se promener dans la suite. Une séparation pour dire, c'est la fin du mail, et votre carte des idées. Et cette carte, eh bien, elle va se baser sur notre façon, nous, de naviguer dans une carte, que ce soit sur une carte de territoire, comme OpenStreetMap, ou n'importe quel logiciel en ligne qui permet de faire ça, ou une carte d'ailleurs sous forme de papier. Eh bien, on va vraiment faire trois choses pour faciliter le fait, non plus de lire cette fois, puisque là, on essaie de faire lire le maximum du mail, comme on l'a vu tout à l'heure, mais par contre, sur les 500 idées, on va plutôt essayer de pousser les gens à naviguer et arriver aux idées qui les intéressent, pour en compléter, pour en ajouter d'autres. Alors, première chose, eh bien, une idée, ça doit être une phrase égale une ligne, pas plus, de manière à ce que, effectivement, on n'ait pas beaucoup de choses. Et puis, on va mettre quelques mots en évidence, parce que même une ligne, simplement, même sur un ordinateur, par exemple, eh bien, c'est trop long à lire lorsqu'on n'est pas habitué à la lecture rapide. Et donc, on va essayer de mettre, pour certains éléments, des mots en évidence, avec du gras, par exemple, pour avoir quelques éléments, et peut-être qu'en formulant l'idée, de manière à ce que le début de la ligne, eh bien, puisse être mis en gras, avec les 3-4 mots, eh bien, je saurai tout de suite, mon cerveau saura si j'ai envie de lire la suite ou non. Alors, du coup, les premiers niveaux, eh bien, pour aider à comprendre la structure, on va essayer d'avoir, d'abord des gras soulignés, puis après des gras, puis des soulignés, des fois même, je mets au premier niveau du rouge, de manière à accrocher l'œil, et de manière à ce qu'ils comprennent très rapidement la structure, simplement en lisant quelques mots en rouge, quelques mots en gras soulignés, quelques mots en gras, et de manière à voir, après, l'ensemble du reste. En fait, c'est une sorte de version écrite de ce qu'on appelle l'effet cocktail. Vous savez, lorsqu'on est dans un cocktail, eh bien, si quelqu'un prononce votre nom, vous tendez l'oreille, alors qu'il y a du bruit sur plein d'autres choses. Et puis, c'est vrai aussi, des fois, de façon un peu moindre, sur les choses qui nous intéressent. Eh bien, là, on va essayer de voir sur tout ce paquet de lettres qui représentent 500 ou plus d'idées, eh bien, on va essayer de regarder dans les choses grasses là-dedans, des choses qui vont accrocher notre regard. Et c'est ça qui va être l'élément important. Et la troisième chose, eh bien, c'est qu'à chaque niveau, que ce soit au premier niveau, au deuxième niveau, pour un niveau, et puis, etc., etc., eh bien, on va essayer d'avoir cinq éléments maximum, parce que jusqu'à cinq, eh bien, j'ai une mémoire de travail qui me permet de regarder ça et de m'en rappeler facilement. Au-delà, il faut que je fasse un effort, et comme d'habitude, mon cerveau ne voudra pas vraiment le faire. Donc, finalement, eh bien, on va essayer de reconstituer cette structure avec cinq maximums. Alors, ça peut être entre cinq et neuf, normalement, suivant les différents types de personnes, mais je vous conseille cinq de manière à pouvoir toucher tout le monde. Et puis, au XXIe siècle, notre esprit est un petit peu encombré. Donc, on a intérêt à avoir cinq éléments maximums comme sous-niveau d'un niveau. Et puis, ces sous-sous-niveaux, eh bien, eux-mêmes, doivent être limités à cinq, etc. Alors, à vous de jouer. Essayez d'écrire déjà un message court de ce que vous voudriez présenter en plein un groupe, simplement pour vous entraîner. Essayez de voir si ça tient sur un paragraphe, si vous avez les petits mots de bienveillance malgré tout, et puis éventuellement un petit lien et que dedans, vous aviez tout et n'oubliez pas, évidemment, l'objet. Et puis, même chose, essayez de voir avec plein de choses, par exemple, plein d'idées. Peut-être que si vous avez une charte, par exemple, que personne n'a lue dans votre groupe, probablement, eh bien, est-ce que vous pourriez la mettre sous une forme d'ensemble d'idées intéressantes parce que peut-être il y a plein de choses intéressantes ou alors peut-être tout ce que vous avez fait dans votre groupe ? Eh bien, essayez de voir comment ces types de cartes peuvent permettre aux gens de naviguer dedans sans avoir besoin de les lire complètement. Et puis, comme d'habitude, commentez, abonnez-vous avec la petite cloche pour être prévenu des prochaines vidéos. Likez et vous pouvez télécharger le guide de l'animateur une heure par semaine pour animer une grande communauté. Et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau truc d'animation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada